Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de mai 2021 pour nos amis Verso. Alors les Verso, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à adapter, à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Voyez les messages qui résonnent avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. On démarre avec un premier message de tout oracle des anges. On va passer une vingtaine de minutes ensemble, donc je vais vous inviter à vous détendre, vider votre esprit, ouvrir votre cœur. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser, de placer votre intention, sinon laissez-vous porter par la lecture. Vous avez les Verso, connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Manet donc. On va regarder un deuxième oracle. Pendant que je mélange, je vous rappelle qu'il existe une vidéo d'introduction nommée Intro Astro Mai 2021, dans laquelle je vous présente les jeux que j'utilise pour les mensuels. Je vous fais également une lecture générale des énergies du mois de mai, tous signes confondus. Si vous souhaitez un complément d'informations, n'hésitez pas à la visionner. Et également, après avoir vu cette présente vidéo, pourquoi pas voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Verso, Verso Mai 2021. L'espoir et le miracle. Dis donc, vous êtes ultra connecté ce mois-ci. Restez positif. Le pire est derrière vous. Regardez vers la lumière. Et vous avez le miracle. C'est très joli. Ayez la foi qu'un miracle est en chemin. Vos prières ont été entendues. Ne vous inquiétez pas du comment. Comment ça se manifestera ou comme ça. C'est pas entre vos mains. Vous, vous gardez espoir et vous restez l'esprit tranquille. Vous ne vous en faites pas trop. Essayez. Et faites de la place pour vous dire de toute façon, la vie peut toujours me surprendre. On y va pour vous. Avec le tarot. Alors, Verso Mai 2021. Ah, la maison de Dieu. Le monde est la maison de Dieu. Et pourquoi pas un nouveau départ, les Verso ? Pourquoi pas changer complètement votre vie ? Changer de lieu de vie ? Pourquoi pas ? En famille. Et si on partait ? Dis donc, vous pourriez avoir de l'inattendu ce mois-ci. De l'inattendu avec un projet en famille à la clé. Le pape, ça pourrait être de nouveaux contrats. Ça pourrait être une décision officielle qui tombe. Mais là, ça m'a l'air plutôt positif. Peut-être une réponse professionnelle concernant une mutation comme ça qui vous amènerait à déménager ou pourquoi pas. Vous avez en état d'esprit le 6 de coupe. 6 de coupe. La nostalgie. Les souvenirs. Le passé qui vous trotte dans la tête. Oh, certains d'entre vous... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je vous le dis. Certains d'entre vous aviez une situation dans votre enfance. Une enfance heureuse. Un lieu de vie heureux. Des souvenirs comme ça d'un lieu de vie. Vous y repensez ? Émotionnellement ? Ouais, ok. Alors, 6 de coupe en état d'esprit. 4 de coupe en challenge. En force, 5 de denier. Ce que ce mois-ci vous réserve. Le 3 de bâton. Le valet de denier. Le soleil. Je garde une carte mystère, une carte surprise qu'on dévoilera à la fin du tirage. Professionnellement. 4 de bâton. Écoutez. Financièrement, 7 de denier. Sentimentalement, magicien. Résultat. Jugement. C'est... Ces deux derniers tirages, c'est du bonheur. Vous m'offrez du bonheur, là, les versos. Et je vous le souhaite, ce bonheur. Mais il est là. Il est là. Vous avez des cartes incroyables. Écoutez, je vais vous faire la lecture en recouvrant directement. Donc, voyons voir cette nostalgie. Ces souvenirs. Ou soucieux de vos enfants aussi. Question d'enfants. Pourquoi pas. Ouais. Je vous sens l'envie d'être plus épanoui. Beaucoup de prise de tête par rapport à une situation financière ici. Envie d'aller vers quelque chose de plus épanouissant et plus solide dans votre vie. Peut-être plus en rapport avec la nature. Voir vos enfants plus épanouis dans un environnement de vie plus heureux. Parce qu'ils ont été très stressés ces derniers temps. Eh bien, c'est vous qui avez envie de... De retrouver un épanouissement et une joie de vivre dans le temps. Pourquoi pas. Prise de tête sur comment avancer sur ce projet. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On vous dit que vos prières ont été entendues. Vous vous souvenez du miracle. Attendez-vous à ça ce mois-ci. Soyez patient. Prenez du temps pour vous reposer. Voyez. Ne vous en faites pas trop au travail ou comme ça. Faites-le juste ce que vous avez à faire. On vous dit que vos prières ont été entendues. Quelque chose va se passer pour vous. Laissez toujours de la place pour de l'inattendu. Laissez-vous toujours un espace à l'intérieur de vous. Qui vous permet de garder espoir. Et que la vie peut toujours changer du jour au lendemain. Parce que professionnellement ici. Il peut y avoir un nouveau commencement. Qui est placé sur votre route. Comme une notion de bonne étoile. De destin. De bonne fortune. Et vous l'attendez. Vous l'attendez. Vous l'attendez. Vous la nourrissez dans le cœur. Pour moi, ça peut arriver. Pour moi, ça peut arriver. Un succès professionnel. Assurément. Parce que vous avez le cadre de bâton sur le professionnel. Et c'est très très bon. Donc moi, je me réjouis de votre lecture. Vous avez la confiance en vous. Ok. Ne vous laissez pas. Ici, il y a une invitation. Ne vous laissez pas arronger par la peur. La peur du manque. La peur de ne pas y arriver. La peur de. 5 de denier. C'est qu'une étape à traverser. Même si une situation est un peu difficile ce mois-ci. Que vous devez vous serrer la ceinture. Ou comme ça. Nourrissez dans votre cœur vos espoirs. Vos rêves. Vos envies. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très beau dans votre tirage. Et vous allez le comprendre. Au fur et à mesure qu'on fait la lecture. Vous n'allez pas en revenir. Vous voyez ici. Vous allez avoir une proposition. Un choix de vie. Il y a une réponse qui est en attente. Qui va tomber. Vous avez besoin de vous nourrir de l'intérieur. Vraiment de prendre du temps pour vous détendre. Vous reposer en ce mois-ci. Être davantage en contact avec la nature. Parce que moi je vois vraiment pour certains d'entre vous. Un changement de direction de vie. Qui va vous apporter beaucoup de tranquillité d'esprit. Ou comme ça. Et c'est en rapport avec le travail et la famille. Donc le 2 de bâton. Le 2 de denier pardon. Avec le 5 de denier. Peut-être vous ne savez pas toujours sur quel pied danser financièrement. Ou comme ça. On vous dit que la roue tourne. Et que vous allez retrouver une stabilité. Mais surtout ça me parle de confiance en vous. Ça me parle de beaucoup de maturité. Et de la capacité à gérer beaucoup de responsabilités. Ou comme ça. Notamment dans votre foyer. Pour moi. Il va y avoir un revirement de situation pour vous financièrement ce mois-ci. Et pas que financièrement. Donc soyez patient. Gardez espoir. Parce que vous pourriez avoir dans ce calme intérieur. Une idée de génie qui vous permet un revirement dans votre vie. Et d'investir sur quelque chose de tout à fait nouveau. Je vois de la couleur qui arrive dans votre vie. Une nouvelle page à écrire tout en couleurs. Trois de bâton. Vous avez ici quelque chose qui va être annoncé et célébré. Et qui arrive vite. Vous pensez qu'il va falloir beaucoup attendre. Que ça mettra énormément de temps à se mettre en place. Ou comme ça. Non. Non. Ça va être vite célébré ici. Huit de bâton. C'est des communications. Des actions. Des déplacements. Des mouvements comme ça. Qui vont de l'avant. Après avoir attendu. 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 Il y a une décision de justice. Un contrat. Quelque chose de très officiel qui arrive. Et ça va être une renaissance pour vous. Et vos amis vous soutiennent. Ça va être célébré. La famille. Tout le monde va se réjouir pour vous. Tout le monde va se réjouir pour vous. Vous allez pouvoir éventuellement, professionnellement, développer une activité. Pourquoi pas développer de nouveaux dons et talents. Enfin, exploiter un domaine de compétences que vous savez que vous avez toujours eu. Mais que vous n'avez jamais développé. Et depuis l'enfance, vous saviez que vous avez ça. Mais bon, la vie vous a amené à plutôt aller vers la sécurité. Ou quelque chose de très concret. Comme ça. Et vous vous êtes dit que tout ça, c'est des histoires d'enfance. C'est des rêves. Ou comme ça. Mais il semblerait que le destin n'ait pas oublié vos rêves. Ok. Valet de Denier, c'est un nouveau départ, les amis. C'est un nouveau départ. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Même si vous démarrez avec peu. Je ne pense pas que ce peu restera longtemps dans votre vie. Ok. Il y a vraiment un nouveau commencement. Une offre qui est là. Qui limite, vous allez vous tâter. Vous n'allez pas en revenir. Tellement c'est ce que vous avez désiré. Roi de coupe, chariot, sette de coupe. Vous allez vous allécher en recevant la proposition. Après, pour la mettre en place. Vous avez l'offre ici. Probablement une offre de travail, as de bâton. C'est un nouveau commencement. Cavalier de coupe. C'est très alléchant. Ça vous donne envie. Après, ça peut être aussi une nouvelle histoire sentimentale. Ok. Donc, si c'est une nouvelle histoire sentimentale. Éventuellement, vous avez des enfants. Vous y allez tranquillement. Parce que vous ne voulez pas tout de suite tout engager. Ou comme ça. Si c'est professionnel. Eh bien, il va falloir mettre les choses en place. Pour vous lancer dans ce nouveau commencement. Ça a l'air de vous faire plaisir. Ça a l'air de vous faire plaisir. Sette de bâton, on dit que c'est quelque chose qui correspond à vos valeurs. Ok. Pour lequel vous aurez envie de mettre de l'énergie. Et de vous battre pour aller jusqu'au bout en fait. Ok. Parce que c'est inspirant. C'est créatif. C'est un truc qui vous correspond assez bien. Ok. C'est juste la force de surmonter. D'avoir la confiance. Que la roue finira par tourner. Ok. Professionnellement, vous allez certains opérer un virage à je ne sais combien de degrés. Mais vous avez le soleil à la fin du mois. C'est du bonheur, une libération, un partenariat, de la communication. C'est quelque chose de très heureux. C'est la meilleure carte du tarot. Oh là là. Votre jeu sans bruit, il a tout d'un coup. Ok. Il va aller là. Le pape. Le 8 de denier. Le roi de coupe. C'est magnifique. Le roi de bâton. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous allez travailler à un projet commun. Ok. C'est très motivant. C'est très très motivant. C'est vraiment un nouveau commencement pour vous. Et ça vous sort d'une impasse financière en plus. Donc vous avez tout à y gagner. Après, ça peut être une décision ici qui tombe avec le pape et le soleil. Vous trouvez un accord. Vous trouvez une conciliation. Vous trouvez un contrat. Ça va vous demander de vous investir. Mais c'est que du bonheur parce que ça vient du cœur. C'est très lumineux votre tirage. Très très lumineux. Très jolie carte. Donc allons voir sur ce cas de bâton. Je vous le souhaite. C'est vraiment très beau. J'ai du mal à exprimer, je crois. Toute la dimension de ce rêve, de ce bonheur, d'un truc. Bon. Ça ne peut arriver qu'au rêveur. Vous voyez ? Donc ne vous empêchez pas de rêver. Et de rêver grand. Je ne sais pas ce qu'il se passe pour vous les versos. Mais c'est dingue. C'est dingue. Pour moi, vous vous libérez d'un contrat pour opérer un nouveau départ. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle. Vous retrouvez de l'emploi. Vous décidez de vous lancer dans votre activité, votre propre activité. C'est que du bonheur. C'est un rêve qui devient réalité. Le neuf de coupe, on vous dit faites un souhait. Il va devenir réalité. La justice, c'est officiel, c'est signé, c'est acté. Alors soit c'est une rupture de contrat, vous êtes super content. Mais il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Ça vous demande de faire un saut dans le grand vide. Non, un grand saut dans le vide. Mais peut-être parce que vous allez déménager. Mais ça apporte tellement de bonheur à votre famille que quand ça vous arrive, vous avez juste envie de courir les voir pour leur dire « Tu ne croiras jamais ce qui m'arrive. » C'est incroyable. Je vous vois. Vous savez, c'est le genre de situation où quand ça vous arrive et que vous avez encore votre cœur d'enfant, vous avez une réaction très immature quand ça arrive tellement vous ne croyez pas au truc. Ça va vous apporter beaucoup de stabilité et de bonheur. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Très bien. Financièrement, avec le 7 de denier, on parle que vous avez planté des graines, que ça demande de la patience, mais que vous allez récolter. Vous allez récolter ici. OK. Faites confiance à votre intuition. Nourrissez vos projets, ce qui vous tient à cœur. Surtout si vous avez envie de lancer une activité autour du bien-être, de la santé, des médecines alternatives ou des choses comme ça. Vous avez une bonne intuition. Faites confiance à votre intuition ici pour aller vers des activités, des hobbies ou des professions qui vous tiennent à cœur. Si vous avez un truc en vous depuis toujours, nourrissez-le. Parce qu'on me dit que ça va vous rapporter. Pour certains d'entre vous qui êtes en couple, vous allez tout mettre en œuvre pour travailler main dans la main. Et c'est un projet, vous allez être obsédés par ça. Tellement vous avez envie que ça se mette en place. Pas tout le monde, mais il y a un truc de cet ordre-là. Je vous en remets une sur les finances. Parce que la papesse vous demande quand même de rester calme, de rester discret et calme. De mettre tranquillement les choses en place par rapport à vos projets. Et de faire quand même attention à vos finances. Ok. Et aussi de ne pas avoir une image négative par rapport à l'argent. Parce que peut-être qu'un jour vous êtes dans le manque, mais un autre jour vous serez riche. Peut-être que vous êtes riche, mais qu'un jour vous pourriez revenir. Vous voyez, rien n'est jamais acquis dans la vie. Ok. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas en force. Vous avez le roi de nier, vous êtes capable. Vous êtes capable. Il pourrait y avoir un conflit dont vous vous libérez et qui vous aidera financièrement à vous reconstruire. Ou des bonnes négociations pour la fin d'un contrat par exemple, où vous touchez une indemnité ou comme ça. Ne désespérez surtout pas. Gardez la foi, gardez confiance et nourrissez vos rêves, nourrissez votre intuition, nourrissez votre intérieur. Ok. Vous avez une décision inattendue qui arrive. Ça va être un bouleversement dans votre vie, mais vous le sentez. Moi, je vois presque pour certains d'entre vous un nouveau lieu de vie. Ça peut être trêve-coeur parce que vous allez quitter un lieu de vie, une entreprise, des collègues ou comme ça, et que vous êtes un peu des sentimentaux, les versos. Mais, oh là là, l'as d'épée, la route fortune, tempérance, c'est vraiment le destin qui va venir vous toucher et vous apporter un nouvel équilibre de vie, beaucoup de bien-être. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et j'ai pas trop de mental dans votre tirage, j'ai pas trop d'épée, vous voyez. Sauf quelques prises de tête là, sinon la justice qui tombe au niveau du travail. Vous pourriez trouver un poste qui va vous amener à muter un nouveau commencement, vraiment, sur les amours, le magicien. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez avoir le choix de l'embarras avec le set de coupe ou bien vous êtes face à une personne un peu joueuse, si vous êtes célibataire. Parce que le magicien, c'est quelqu'un de charmeur qui peut un petit peu jouer de ses atouts physiques ou comme ça et faire savoir qui plaît et qui ne vous a pas encore choisi ou comme ça. Si vous êtes en mode compétition, vous pouvez avoir confiance avec la carte de la force. Vous pouvez aussi dominer la situation et choisir de ce que vous voulez. Si cette personne vous saoule, vous allez y mettre un terme pour aller vers quelque chose de plus équilibré et plus sain pour vous. Tout simplement. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Après, ça peut être inversé. Ça peut être vous qui profitez en ce moment de la vie, mais qui vous sentez là, c'est qu'elle a envie de quelque chose de plus solide et intéressant dans votre vie. Si vous êtes en couple, il y a l'idée de raviver la flamme. De raviver la flamme et d'avoir confiance en soi, de prendre soin de soi, de se sentir plaisant et aimable et aimé. Et avec le magicien de cette couple, vous pourriez réfléchir en couple ici à ce qu'on pourrait faire pour se faire plaisir, pour renforcer le couple ou comme ça. Il y a vraiment l'envie avec le cavalier de couple de revivre les premiers instants, vous voyez. Pourquoi pas de renouveler ses voeux ou comme ça. Pour certains couples, on ravive la flamme parce qu'on a quand même pensé à un divorce. On s'est demandé pour certains d'entre vous si vous étiez arrivés au bout de la relation, mais non. Non, non, non. Je ne vois pas ça. Ou bien, si ce n'est pas cette notion-là, c'est de se dire aussi pour les couples, c'est bien beau, on pense beaucoup aux enfants, mais est-ce qu'on pourrait aussi, vous voyez, nourrir les enfants intérieurs. Ne fermez pas votre cœur, les versos. Nourrissez vos cœurs. Puis il y a ce truc-là qui tombe, qui va vous soulager d'un poids. Il y a encore du bonheur à vivre ici pour certains. Tempérance. Ouais, je vois l'autorité parentale ou comme ça, enfin, beaucoup d'investissements par rapport aux enfants et le fait d'avoir délaissé un petit peu une relation de couple. Mais bon. Beaucoup d'exigences parfois aussi. Beaucoup de fermeté, d'exigences comme ça. Et là, on vous invite un petit peu plus d'espièglerie, de légèreté, même en famille ou comme ça, de vous autoriser à être moins strict et plus dans des moments de vie qui font plaisir à tout le monde. Alors, le résultat de votre tirage, je vous explique, c'est le jugement. C'est la révélation, la renaissance. C'est un peu l'idée d'on laisse le passé derrière soi et on renaît de ces cendres tel un phénix. On se libère de ces démons du passé ou comme ça et on va vers de nouvelles aventures. On peut décider à chaque instant de renaître et d'être une nouvelle personne, de faire des choses nouvelles, d'aimer à nouveau, des choses comme ça. Vous voyez, c'est assez fort. Vraiment, vous vous libérez des peurs et des angoisses. Ça peut être un truc familial vraiment par rapport aux enfants et prendre la décision d'un nouveau commencement de vie. Ça peut être le fait de retrouver confiance en vous et de réapprendre à vous aimer et de surmonter des peurs ici. Des peurs ou comme ça liées à, vous savez, les peurs de l'enfance, la peur de manquer, la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, la peur d'être humiliée, la peur de l'injustice. C'est du passé. Libérez-vous. C'est le moment. OK. Et puis, je ne sais pas, vous allez vraiment reprendre confiance en vous et écrire une nouvelle page. Ici, c'est la fin d'un cycle. Vous écrivez une nouvelle page et cette fois-ci, vous avez confiance en vous, en vos dons et vos talents. Et la vie va vous apporter des situations pour vous dire, mais je sais que tu as ces dons et ces talents-là. Et si je te faisais une proposition qui va dans ce sens-là, mais qui te demande de recommencer ta vie de peu et presque à zéro, est-ce que tu te lances ? Verdict, l'étoile. C'est magnifique. C'est vos rêves. C'est vos rêves ici. All your dreams can come true. They can happen to you if you young have heart. Cette chanson indique que tous vos rêves peuvent devenir réalité si vous nourrissez votre cœur d'enfant dans ce sens-là. Vous savez, l'enfant intérieur, il peut soit avoir ses rêves, son émerveillement et l'amour de l'innocence et comme ça, soit être en colère et frustré et rageux de blessures qu'il a vécues. Je crois que ce mois-ci, vous allez vers celui qui est heureux et content. Et que vous pourriez vivre un miracle, un truc vraiment... Vous nourrissez une foi, un rêve, un espoir. Et j'ai l'impression que vos prières sont bien, bien entendues. C'est vraiment tourner une page, tourner le dos au passé et aller de l'avant. Vous avez pris une décision ici, c'est d'arrêter de vivre une vie où on est lasse ou comme ça. Alors, bon, malgré tout, c'est vrai que pour certains d'entre vous en couple, il peut y avoir une situation qui vous demande de la force pour aller à travers un divorce ou comme ça, éventuellement. Mais ce que je vois aussi dans les couples, c'est cette notion de mais qu'est-ce qu'on est en train de faire et de vivre ? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de nos vies ? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à vivre dans notre famille, vous voyez ? Parce que le roi d'épée, il a beaucoup de sagesse, de maturité, d'expérience de vie. Et le 10 de denier, c'est vraiment une construction de vie stable, heureuse, le foyer ou comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous embarquez la famille et hop, roulez jeunesse, allons vers de nouvelles aventures, mais vous êtes soutenus par le travail. Et financièrement, y'aie confiance, y'aie confiance. Voilà les amis pour votre tirage, on va regarder la conclusion avec... C'était fluide vous aussi. Avec les portes de l'intuition. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est marrant, je pense à mon beau-frère qui est verso aussi comme ma sœur. Et vous savez, lui, il avait... Sa famille, ils avaient un ranch et ils travaillaient avec les chevaux. Et il a toujours eu ça et maintenant, il fait quelque chose de complètement différent. Alors que moi, je les verrais super bien tous les deux revivre un truc comme ça dans la nature, mais bon. Le miroir. Le ressenti. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc vous, le challenge, c'est d'arrêter de vivre une vie où vous vous sentez manipulé, où même vous pensez trop, vous réfléchissez trop, et voir la vie comme un cadeau pour transmuer vos énergies. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des énergies de bien-être et de guérison, santé, des métiers de cet ordre-là. Donc faites confiance à ce que vous ressentez. Et surtout, c'est ça qui vous montre le chemin, votre vérité, votre route, ok ? Et voyez à travers les difficultés de la vie, ça vous renvoie à un reflet de vous-même. Voyez ce que vous avez envie de nourrir, qui vous avez envie d'être. Et tout ça, ça va vous amener à quelque chose de riche et abondant. Encore un peu de patience et vous allez voir de calme aussi, beaucoup, beaucoup de calme. Et vous allez voir que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de renaître. Renaître, comme si vraiment il y avait une prise de conscience de vous dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? » Allez, j'arrête ça, j'arrête de voir les choses en noir, j'arrête de... Vous voyez, c'est vraiment la maison de Dieu, quoi. Et le monde qui s'offre à vous. Je vous le souhaite, c'est un joli tirage. Voilà pour la lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle et que vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker cette vidéo, la commenter, pourquoi pas la partager. Mais surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche et l'onglet « Toutes ». Ça vous permettra de recevoir les notifications et à être averti personnellement lorsque je mets en ligne les vidéos comme les quotidiennes et les hebdomadaires. Et puis ça me permet d'être visible sur YouTube, c'est ça qui me soutient. Donc merci, merci, merci. Excellent mois de mai à vous, les versos. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.